... Ce qui a vraiment déclenché le fait que j'ai fondé le BEP, c'est que le BEP a été fondé sur mon lit d'hôpital. J'ai eu un cancer et c'est à l'hôpital que j'ai décidé qu'il faut que je comprenne tout ça avant de partir. Notre équipe est composée de quatre membres en ce moment. Il y a moi, naturellement, et on a Sylvain Bolduc, qui est un médium. Je suis un peu un outil supplémentaire, que je vais qualifier un outil psychique pour le travail d'enquête, avant, pendant et après, quand on doit procéder à une libération, si c'est le cas. Ça fait huit, dix ans que j'ai choisi, en fait, que j'ai décidé d'aider les gens avec ces talents-là plus tôt, mais je pourrais vous dire que depuis l'enfance, ou plus concrètement à l'adolescence, que ces talents-là se sont manifestés, que ça fait partie de mon quotidien à temps plein, 24 heures sur 24. On a aussi deux autres membres qui sont nos petits nouveaux. Il y en a un qui spécialise plus au niveau technique, installer l'équipement, faire les tournages pendant les enquêtes. Et on a le dernier, Éric, qui est le petit nouveau, qui est en formation encore. Les premiers pas, le premier contact que j'ai eu avec Sylvain Lavoie-Dubeppe, j'ai eu un téléphone parce qu'il avait ma carte d'affaires depuis quelques mois. Et il était entré en contact avec moi concernant un cas précis où ce n'était pas une maison hantée, c'était plutôt un humain qui pouvait être hanté, mais ça s'est avéré autre chose. Et en fait, on s'est rencontrés, puis de là est venu l'intérêt à travers les discussions, puis la possibilité de pouvoir travailler ensemble, de pouvoir unir mes talents psychiques ou ce que je pouvais voir, ce que je pouvais ressentir, si ça pouvait être un plus, une force dans une équipe de chasseurs de fantômes, en fait. Pour ce qui est d'Éric et Pierre-Marc, eux nous ont contactés par notre site Internet, comme quoi ils avaient déjà vécu des phénomènes, que ça les intéressait, et ils ont suivi la formation du BEP sur une durée de trois jours. Les interventions les plus fréquentes qu'on va faire, c'est vraiment des maisons hantées. Les gens vont me décrire généralement toujours la même chose. Bon, ils dorment plus, ils se chicanent, les objets se déplacent, les portes d'armoires rouvent, les fermes, les tiroirs, la même chose. Ils vont entendre des bruits de pas, ils entendent de la musique, des cris, des murmures. On va répondre à tout ça. Généralement, je ne rencontre pas les gens en personne avant la journée de l'enquête, alors je vais faire une première communication avec eux par téléphone pour lui demander un paquet de renseignements, pour essayer de faire un petit peu le tour de la question, voir les expériences qu'ils vivent dans la maison. Une fois qu'ils m'ont expliqué ça, on va prendre un rendez-vous avec ces gens-là. Avant d'y aller, moi, de mon côté, je vais commencer à faire des recherches souvent sur l'habitation même. Est-ce qu'il y a déjà eu des suicides, des meurtres, des incendies? Est-ce qu'il y a quelque chose de grave qui s'est passé là? Ou dans ce secteur-là, dans le passé? Une fois que ça s'est débroussaillé, j'ai réussi à avoir un petit peu d'informations. Après ça, la deuxième étape, pour moi, c'est de m'asseoir avec Sylvain, qui est le médium de l'équipe. Et lui, je lui donne juste, il n'est pas au courant de l'histoire du tout, ce qu'on va aller, ni l'endroit, ni ce qui se passe. Et je vais lui donner le nom de la personne, l'adresse, la ville. Il va se brancher à distance. Je vais aller chercher des informations physiques sur les lieux, quant à la famille, chez qui on va, le lieu, la maison, le terrain. Mais c'est surtout pour savoir si je peux lui déceler ou ressentir des présences dans la maison, des esprits. Et de cette manière-là, c'est plus facile pour moi et pour mon équipe, parce que quand j'amène des informations qui se vérifient le lendemain en apportant des détails sur la dame qui nous engage pour faire l'enquête, je peux décrire physiquement de quoi elle a l'air, les bijoux qu'elle porte, son état civil familial. Puis en arrivant là, mes coéquipiers ont une preuve tangible de ce que je peux avoir apporté, ce que je peux avoir eu comme vision à distance. Et surtout, ça apporte un poids, ça donne une crédibilité à ce que je vois, à ce que je peux prétendre, entre guillemets, voir ou ressentir lorsqu'on parle d'invisible. Généralement, nous, pour faire une enquête, on considère que ça va prendre à peu près 40 heures de travail. On passe à peu près 4 heures dans la noirceur à faire vraiment l'enquête, nos séances de PVE, essayer d'entrer en contact avec les entités. Par la suite, et c'est là qu'il est le plus long, si on a tourné avec 4 caméras qui ont filmé 5 heures chaque, on parle de 20 heures de caméras. Et les enregistreurs, c'est la même chose. 3 enregistreurs, 5 heures chacun, c'est un autre 15 heures. Et il faut les réécouter en temps réel. Comme équipement, on va utiliser les caméras infrarouges, qui sont essentielles si on veut essayer de voir s'il y a une manifestation qui se produit pendant qu'on travaille. On va travailler aussi avec les enregistreurs numériques pour les séances de PVE. Les PVE, c'est les phénomènes de voie électronique. Ce qui veut dire que quand on arrive pendant une enquête, on pose des questions dans le vide. D'où vous venez? C'est quoi votre nom? De quoi vous êtes décédé? Est-ce que vous avez vécu ici? Il y a des milliers de questions qu'on peut poser. Et sans entendre de réponses sur place, régulièrement, quand on va réécouter l'enregistrement après, on va entendre des réponses à nos questions. On va travailler aussi avec les thermomètres laser parce qu'il y a souvent des variations de température. Si la pièce est à 20 degrés, on peut trouver une zone qui va descendre de 6 degrés Celsius vraiment d'un coup. Et on peut suivre cette boule d'air froid-là jusqu'à temps qu'elle se dissipe. Alors, on sait qu'on vient d'avoir une manifestation. Ensuite, on va travailler avec les détecteurs de champs magnétiques. Des champs magnétiques, on le sait qu'il y en a partout autour de nous. C'est causé par les ondes radio, de la télé, par un paquet de raisons, les cellulaires. Et il y en a des normaux avec les pôles. Alors, on sait qu'il y a quand même une base de champs magnétiques normales. Mais généralement, quand il y a une manifestation, les champs magnétiques vont varier dans une pièce, vont vraiment fluctuer. Un champ magnétique est supposé être égal. Puis quand on capte quelque chose, souvent le champ magnétique va varier comme ça. Et ça disparaît à un moment donné. C'est un indice de plus pour nous. Est-ce que votre nom est John? Refaites lignoter les lumières ici. Merci. Est-ce qu'il y a une personne? Faites lignoter les lumières au sous-sol ici. Est-ce qu'il y a une personne avec nous? Est-ce qu'il y en a deux? Est-ce qu'il y en a trois? Ok, je vous demande d'être plus clair, plus précis. Est-ce que vous êtes deux personnes ici, deux ânes, deux prisonniers? Est-ce que vous êtes trois? Vous êtes trois, vous êtes bien trois personnes? Faites lignoter encore plus fort pour que ce soit plus clair pour nous. Généralement, les clients qu'on va aller visiter, je vous dirais qu'ils sont un petit peu... Ils ont toujours peur qu'on les juge. Et je pense que la première phrase que tous les clients nous disent, c'est « Vous allez penser que je suis fou ou que je suis folle, hein? » Puis je lui réponds toujours « Bien, si vous, vous êtes fou ou folle, moi, je suis le roi des fous et des folles, parce que j'en ai tellement vu dans ce domaine-là. » Mais eux, les phénomènes qu'ils vivent, c'est toujours un peu la fin du monde pour eux. C'est sûr, quand on arrive, on connaît un petit peu quand même la fragilité de ces gens-là. On en est très conscient. C'est d'ailleurs une des choses qu'on étudie à la formation. Jamais je vais remettre en doute l'histoire des clients. C'est à nous, à ce moment-là, de faire un petit peu la part des choses. Pendant l'intervention, je vous dirais que je fais le tour, à prime abord, en entrant, avant d'installer toute caméra ou peu importe, pour aller voir, aller ressentir, aller cerner où se trouvent les nids, en fait, des esprits qui en s'est habité. Je vais flairer ce que je peux ressentir, qui se trouve où et pourquoi. Mon travail est le même que tout le monde. C'est qu'on entre en discussion, en communication avec les possibles emmerantes qui peuvent habiter la maison pour pouvoir interagir, pour voir qu'ils se manifestent concrètement dans la matière, dans la troisième dimension. Quand la nuit d'enquête est terminée, on procède à l'analyse des bandes. Puis, tout dépendant de la situation, on procède à la libération, c'est-à-dire qu'on prend un autre rendez-vous avec les gens concernés et je vais sur les lieux avec Sylvain Lavoie pour procéder à la libération. C'est-à-dire que j'arrive avec... je procède toujours avec la sauge. C'est l'ampion, c'est spirituel un peu, je vous dirais. C'est d'entrer en communication avec ces êtres-là et de les convaincre de se rendre à la lumière, de quitter les lieux physiques, parce qu'en fait, ces êtres-là tournent en rond d'une manière incroyable dans la maison. Ils sont tous seuls. Ils n'ont pas aucune raison d'être dans une maison. Les âmes, quand on décède, quand la vie est terminée sur Terre, on rejoint la lumière. Donc, mon travail demeure quand même humain. C'est de convaincre, d'expliquer à ces êtres-là le chemin à faire. Oui, il m'est arrivé d'affronter des êtres qui étaient malins. Je ne dirais pas démoniaques ou peu importe. C'est malin, tout simplement. Et tellement qu'on m'a poussé pour me faire trébucher par terre, mais c'est surtout qu'une main invisible m'a égratigné le dos jusqu'au sang. que ça a pris deux semaines avant que la guérison se fasse tellement que c'est intense. C'est une attaque psychique, c'est une attaque physique du monde spirituel, du bas astral. Oui, ça fait partie des inconvénients du travail, mais en même temps, on ne fait pas d'omelettes sans briser deux. C'est un peu, je cours après les troubles, vous allez dire, mais pas vraiment. C'est que moi, j'interfère, je, comment je vous dirais, je suis une menace pour eux quant à leur emprise sur les humains ou sur les maisons, dans les maisons, dans les lieux hantés. Donc, ils me voient comme une menace. Ma présence n'est pas appréciée. Et c'est à moi de faire fi de tout ça, puis d'aller faire mon travail tout simplement. Parce que le plus important, c'est les êtres vivants qui habitent la maison, les enfants qui ne peuvent plus dormir pendant des semaines, des mois. Ça, c'est triste, ça, ça n'a pas sa raison d'être. Et c'est ma raison première pour laquelle j'interviens dans ces situations-là. Puis, elle est là, la valorisation. Est-ce que vous préfériez qu'on s'en aille? Est-ce qu'on vous dérange? Est-ce qu'on s'en aille?